Bonsoir, cher public. Merci d'être si nombreux ce soir pour écouter une thématique à laquelle vous n'avez pas pu échapper, sauf évidemment si vous avez été cryogénisé durant les dix dernières années, ce que je ne vous souhaite pas. Alors de dire que la Suisse a une histoire coloniale n'est pas un scoop, en tout cas je ne vous ferai pas cette offense-là, même si en 2017 la conseillère fédérale Doris Leuthardt avait dit lors d'une visite diplomatique au Bénin que Dieu merci, la Suisse n'avait pas trempé dans ses histoires coloniales ou d'esclavage. Donc la thématique est absolument passionnante, elle est brûlante, elle suscite les passions, bienvenue. Et pour en parler ce soir nous avons quatre personnes absolument charmantes. On va commencer tout de suite à ma gauche. C'est Mathieu Gilaber, il est historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Fribourg. Il enseigne aussi à Neuchâtel un séminaire intitulé La Suisse face au colonialisme. Si c'est bien ça, il va inaugurer bientôt un sentier didactique à Neuchâtel qui s'appelle l'empreinte coloniale. Donc voilà, il est à fond dans le sujet. Ensuite, on a Roberta Colombo-Dougou, vous êtes conservatrice au musée d'ethnographie de Genève, vous êtes spécialiste des collections provenant d'Océanie et le musée d'ethnographie de Genève vient aussi de clore une exposition sur le thème d'une colonie suisse au Brésil qui s'appelle la colonie Léopoldine, donc elle est aussi à fond dans le sujet. Ensuite, on a Marilyn Umurungi qui est aussi curatrice, mais cette fois-ci au musée national à Zurich. Elle est chercheuse en art et culture. Elle est aussi très impliquée dans des expositions sur le thème de l'histoire coloniale, notamment l'une qui s'appelle Blinde Flecken Zurich Under Colonialismus et elle est en préparation d'une exposition toujours sur la Suisse et l'histoire coloniale au musée national qui débutera en septembre. Ensuite, on a Victor Caniglia. Lui, il a un profil différent et particulièrement intéressant aussi. Il est ex-trader. Heureusement, ces traders vous auront été hués avec l'actualité économique actuelle, ex-consultant au Boston Consulting Group. Et c'est là qu'il a compris que le néocolonialisme en Afrique est aussi compris que probablement la Suisse et les entreprises suisses y prennent part encore actuellement. Il est aussi chercheur en sciences politiques et il a une chaîne YouTube. C'est un YouTubeur qui s'appelle Kraken Debrief. Voilà, les invités sont présentées pour poser le contexte. Je vais appeler Mathieu Gillabert, plutôt pour poser la question. Alors, la Suisse n'a pas eu de colonie, mais elle a pris part aux fêtes coloniales. Quand débute le phénomène, qui en sont les acteurs? Quels sont les pays concernés? Est-ce que tu arrives à faire un tour d'horizon improvisé? Merci. Bonsoir. Ça marche. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Alors, c'est vrai qu'autour de la Suisse et le colonialisme, on en parle beaucoup ces temps, ces derniers temps, dans plusieurs villes, il y a plusieurs actions qui sont menées pour revenir sur ce passé colonial. Qu'est-ce qu'on entend par la Suisse face au colonialisme, la Suisse face à la colonisation? C'est en fait quelque chose d'assez simple. C'est de dire que des Suissesses, des Suisses ou des gens qui vivaient sur le territoire actuel de la Suisse, puisque la Suisse n'a pas toujours existé telle qu'elle, ces gens-là, que ce soit des personnes, que ce soit des entreprises, que ce soit des groupes, se sont insérés dans le processus, dans l'entreprise de colonisation menée par l'Europe, par les Européens. On peut dire depuis la fin du 15e siècle, depuis l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Et depuis ce moment-là, on peut voir des Suisses et des Suissesses qui sont intégrées dans différents niveaux de ce colonialisme. Parce que l'entreprise coloniale, c'est d'abord la colonisation, c'est-à-dire l'accaparement de terres par des Européens. Alors ça peut être des puissances coloniales, des États. On connaît la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. Mais au départ, ce sont plutôt des acteurs privés, des compagnies qui vont faire du commerce. Et dès le départ, il y a des Suissesses et des Suisses qui sont intégrées à ces différents domaines. Et parmi ces différents domaines, il y en a, on peut dire, trois dans lesquels les Suisses se sont particulièrement illustrées, en particulier, je dirais, depuis le 18e siècle, c'est-à-dire depuis l'époque aussi, en même temps, des Lumières. Il y a d'abord le commerce dans lesquels les Suisses se sont illustrées, le commerce des Indiennes, c'est-à-dire du textile, mais aussi l'importation de différentes matières premières, puisque l'Europe, à partir de ce moment-là, consomme de manière assez massive, de nouvelles denrées qui viennent du monde colonial et en grande partie cultivées par des esclaves. Donc les Suisses s'intègrent de différentes manières, avec des entreprises, avec des propriétaires suisses qui se rendent dans ces régions, notamment en Amérique latine, au Caraïbe, qui sont propriétaires de plantations et d'esclaves. Donc ça, c'est, je dirais, un premier domaine où les Suisses s'illustrent dans cette entreprise coloniale. Le deuxième, c'est le mercenariat. La Suisse, jusqu'au 19e siècle, même début du 20e siècle, a envoyé des mercenaires dans les territoires coloniaux, des mercenaires qui se sont engagés pour différentes puissances, que ce soit pour faire la guerre entre puissances coloniales, mais aussi pour mater des révolutions ou des révoltes d'esclaves. C'est par exemple Philippe de Chambrier de Neuchâtel qui va être militaire au Suriname et qui va s'illustrer par de grandes batailles contre des esclaves qu'on dit marrons. Ce sont des esclaves qui se sont libérées et qui mènent des actions. Donc ça, le mercenariat joue aussi un grand rôle dans cette insertion de la Suisse dans l'entreprise coloniale. Et le troisième grand domaine, c'est les missions, qu'elles soient catholiques ou protestantes, à partir là, surtout du 19e siècle, même si on voit déjà des missionnaires, surtout catholiques en Amérique du Nord, partir, mais à partir du 19e siècle, catholiques et protestants vont partir pour évangéliser le monde païen, comme on l'appelait, ce monde colonial qui ne connaissait pas le christianisme. Et par cette action-là, ils vont aussi aider, soutenir les puissances coloniales. Donc je dirais que c'est les trois grands, le commerce, le mercenariat et la mission. Ce sont trois grands domaines où les Suisses se sont intégrés à cette entreprise coloniale. Et peut-être juste pour terminer, ce qui est intéressant de voir quand on parle de la Suisse et le colonialisme, ça nous amène en fait à réfléchir le colonialisme différemment. Ce n'est pas le colonialisme, la France qui va envahir l'Algérie, ce n'est pas seulement l'Angleterre qui va envahir le Ghana ou le Portugal, le Mozambique. C'est une entreprise transnationale, européenne. Et si on regarde avec des lunettes depuis le 18e, 19e siècle, ce sont plutôt des acteurs qui ne sont pas étatiques, mais des acteurs privés. Et le cas suisse nous le montre particulièrement bien. Merci Mathieu. Donc on retient que c'est surtout des privés, mais on verra si l'État, dans une certaine mesure, a été impliqué ou les cantons. Mais d'abord, j'espère ne pas vous avoir désarçonné. Je vous avais dit d'abord que j'allais vous demander de vous présenter pour connaître votre parcours, parce que je pense que c'est important de savoir à travers quel prisme nos intervenants voient l'histoire coloniale. C'est un sujet qui fait polémique, alors peut-être de manière plus vive en France. Chez nous, ça reste peut-être serein, mais ça soulève de nombreuses questions qui font souvent la une des journaux. Et peut-être, Victor, d'abord, vous avez un parcours particulier, ex-trader, et tout d'un coup, il y a eu presque une conversion à 180 degrés. Une conférence d'Aurélien Barrault vous a convaincu que vous étiez en fait aussi un vilain colon capitaliste et qu'il fallait faire autre chose de votre vie. Oui, bonsoir. Il y a un peu de ça. Alors ça, c'est, je dirais, la partie un peu spectaculaire de ma reconversion, de ma faim d'activité dans le trading et puis dans les grandes entreprises, dans des multinationales, etc. La vérité qui était un petit peu sous la surface et qui était peut-être moins spectaculaire, c'est que ce n'était pas un événement un peu comme dans Matrix où il y a une pilule rouge et la vérité devient connue et devient visible. C'était beaucoup plus progressif. Donc moi, j'étais, ce qu'on pourrait dire, un semi-converti dès la base. Quand je suis rentré dans le trading, j'avais déjà une espèce d'ambition de ne pas faire toute ma vie dans la finance et puis de surtout comprendre comment le pouvoir fonctionnait, peut-être y compris au cœur du pouvoir financier. Pareil, après, en allant en conseil, en stratégie et j'avais peut-être aussi une conception un peu naïve, un peu juvénile, qu'en rentrant dans des structures de pouvoir privées, on pouvait changer des choses de l'intérieur. Donc ça a l'air un peu abstrait, un peu naïf, mais je crois que c'est le type de storytelling ou d'auto-persuasion que beaucoup d'acteurs dans les pouvoirs privés, dans les pouvoirs financiers, dans les pouvoirs de multinationales se disent. Donc on peut trouver ça bête, mais je crois qu'il faut surtout regarder la réalité en face. Il y a beaucoup de gens qui sont des patrons de grandes entreprises et je pense au 19e qui auraient été des patrons de plantations d'esclaves, qui auraient pu être des voisins tout à fait charmants. Donc ce n'est pas des caractères forcément absolument diaboliques qu'on croise dans les grands pouvoirs privés. Mais du coup, une question intéressante, c'est mentalement, quels sont le type de panoplies d'excuses et de justifications morales qui peuvent être trouvées quand on possède des esclaves ou plus récemment, quand on fait du négoce en matière première de façon frénétique et avec des profits titanesques. Donc moi, je me suis posé toutes ces questions sur des années pendant que j'étais dans ces milieux. Et puis j'ai essayé en interne de faire des choses qui me paraissaient moins immorales que d'autres. Au bout d'un moment, quand j'ai vu qu'il y avait plus de mal que de bien dans mes activités, je me suis dit qu'il valait mieux arrêter complètement, changer de voie et si possible, le témoigner pour un peu expliquer ces choses. Merci. On verra plus tard les liens concrets avec le colonialisme ou post-colonialisme de ce passé que vous avez connu, passé professionnel. Marilyn, vous, comment vous en êtes venue à vous intéresser aux faits coloniales ? Alors moi, je me suis d'abord au fait, avant de m'intéresser aux faits coloniales, je me suis intéressée aux faits décoloniales. Donc, il y a dix ans, quand j'ai commencé mes études d'art, je cherchais un peu au fait à savoir qu'est-ce que les grands penseuses... Je suis germanophone à la base, donc si j'ai dit des mots un peu bizarres en français, excusez-moi. Chercher à savoir c'est quoi, qu'est-ce que les grands penseuses et penseurs africains disent sur la décolonisation. Et c'est là que ma mère me donne un petit livre qui s'appelle Peau noire, masque blanc de France Fanon, qui, je crois que je n'ai pas complètement tort, fait partie quand même des premières personnes qui a bien défini qu'est-ce que voudrait dire vraiment décoloniser les pays africains, mais décoloniser aussi nos mentalités coloniales. Et c'est là que j'entrefaite un peu dans toutes ces démarches de savoir, OK, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'est la postcolonialité ? Qu'est-ce que c'est le colonialisme, mais aussi la colonialité ? Et voilà, c'est un peu mes premières démarches. Je ne sais pas si je continue là. Peut-être on va parler un peu plus. On va revenir sur ça. Voilà, moi, c'était au fait mon, avant que ça devienne un buzzword, mes premières recherches, c'était à savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de décolonisation ? Merci Maréline et Roberta Colombo-Dougou, vous, c'est à travers votre mémoire de licence aux confins du monde, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en tout cas, c'est la découverte d'une géographie coloniale, Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est déjà... En effet, moi, je suis arrivée par l'idéologie, c'est-à-dire que, bon, moi, à 16 ans, j'ai lu un livre magnifique d'anthropologie, James Fraser, et j'ai commencé à m'intéresser à la diversité. Donc, j'ai étudié la sociologie, parce qu'on ne pouvait pas étudier l'anthropologie, mais je suis quand même en Italie, mais je suis quand même arrivée à faire une mémoire de licence en anthropologie. Et donc, j'ai étudié, par exemple, toutes les théories anthropologiques, mais qui, en effet, sont en lien avec le colonialisme, parce que ce sont révélées être l'idéologie sous-jacente au colonialisme, c'est-à-dire le premier courant anthropologique est l'évolutionnisme. 19e siècle, donc la théorie que toutes les cultures du monde passent à travers des statistiques, d'évolution, du plus simple au plus complexe, qu'étudier l'histoire de l'humanité signifie aussi étudier l'histoire de notre humanité, parce que les peuples primitifs d'aujourd'hui, en effet, vivent comme vivaient nos ancêtres. Et donc, tout le discours paternaliste, certainement, mais aussi le discours qui justifie le colonialisme, parce qu'en effet, ils sont comme nous. Donc, tous les peuples du monde ont la même unité psychique, mais donc, ils sont restés arriérés, donc il faut les aider à devenir comme nous. Et en effet, ça, c'est la justification de l'évangélisation, mais aussi du colonialisme. Puis après, voilà, j'ai décidé de m'occuper de l'Océanie, parce que c'est pour moi la partie plus belle du monde. Et déjà, si on regarde, mais ça, ce n'est pas du tout objectif, si on regarde la carte, on voit de nouvelles, nouveaux partout. Nouvelle Calédonie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle, pardon, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zébride. En effet, les colonisateurs, ils ont donné des noms. James Cook a donné Nouvelle-Calédonie, parce que la géographie de ce qu'aujourd'hui, on devrait appeler Kanaki, lui rappelait sa région d'origine. Donc ça, ça montre vraiment l'incapacité de voir l'autre, mais de projeter ce que nous pensons de l'autre. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui, vous avez répondu. Donc on connaît vos... C'est une déclaration d'intérêt. On connaît votre parti pris, ou l'angle avec lequel vous regardez le phénomène colonial. Donc c'est bien. Et par contre, alors, ce qu'on a appris, notamment ce que Mathieu Gillaber nous a dit, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. On est à Fribourg, je crois que Martin Nicoulin écrivait La jeunesse de Nova Fribourgo en 1973. Je pense que c'est une des rares thèses qui a été lue un peu, pas seulement oubliée dans une bibliothèque. Donc ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui fait que depuis dix ans, probablement, en tout cas dans les médias, tout le monde en parle ? Je le dis, il y a une exposition au musée d'ethnographie de Genève, il y a des sentiers qui vont être inaugurés à Neuchâtel. Il y a une exposition à laquelle Myriam a participé à Zurich, Blinde Flecken, il y en aura bientôt une autre. Pourquoi ce tsunami d'histoire coloniale, post-coloniale, décoloniale ? Maréline. Ah, à moi. D'où vient cette passion soudaine ? Voilà, enfin, tu l'as même dit, ce n'est pas une passion soudaine. Moi, j'ai parlé de François Nantanto, qui était un médecin psychiatrique qui a, au fait, travaillé en Algérie et qui a écrit, je vais le dire en anglais, « Damned of the Earth », « Les damenés de la terre ». Et il écrit ça déjà en 1970, parlant au fait de qu'est-ce qu'il faudrait pour vraiment décoloniser les pays africains. Et ça, moi, je dirais que ça, c'est déjà un peu la première vague des débats, des discours de décolonisation du savoir. Et après, dans les musées, par exemple, les questions de restitution, au fait, ont lieu à partir du moment des mouvements d'indépendance, pour ne pas dire décolonisation, parce que qu'est-ce qui veut dire décolonisation ? Est-ce qu'il s'agit d'écolonisation économique ? Que Victor va pouvoir nous dire que non, il y a des pays où ça n'a jamais eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, les musées, au fait, depuis les années 70, ils sont en dialogue de négociation, de restitution. Et après, en 2015, à Cape Town, il y a un mouvement, enfin, sur le niveau d'université, un mouvement qui s'appelle « Road Must Fall », au fait, un mouvement d'étudiants qui demande la décolonisation de leur université par rapport à enlever la statue de Cécile Rhodes. Et là, ce mouvement a une « Virkung » internationale, une action internationale, qui touche l'Europe, qui touche l'Amérique aussi. Et en Suisse, on a aussi, à partir de 2015, des publications, par exemple, comme Bernard Scher, qui sort trop en Libé, qui va parler des acteurs que Mathieu nous a déjà cités avant. Il y a aussi Patricia Putschert qui parle de « Colonial Switzerland ». Tout ça, ça se passe en, effectivement, en 2015. Il y a de plus en plus, au fait, un enchaînement sur les entanglements de la Suisse dans le colonial. Mais moi, je dirais que sur les rues, comment les voix deviennent plus fortes sur les rues, je dirais vraiment, là où on est aussi un peu assis ici aujourd'hui, c'est à partir, au fait, de 2020. Moi, je dirais ça comme ça, où il y a une grande solidarité internationale après la mort de George Floyd, où, au fait, ça fait « boum ». Maintenant, il faut vraiment qu'on en parle. Il ne faut pas être académique pour parler de ça. Il ne faut pas être anthropologue. Il ne faut pas être ça. Tout le monde peut parler de décolonisation. Tout le monde peut parler du passé colonial de tous les pays européens. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de poser des questions, bien sûr. Donc, en attendant, je vais me faire aussi l'avocat du diable. C'est comme un sujet chaud, qui exige une certaine sérénité, qui n'existe pas toujours. L'un des invités a refusé de venir parce qu'il trouvait le débat orienté, biaisé. À quoi cela tient, alors qu'on étudie un fait historique qui est des dissensions ? Est-ce que dans vos professions, dans votre monde, il y a un conflit générationnel, peut-être ? Est-ce que vous êtes des historiens de gauche ? J'imagine que l'UDC pourrait vous critiquer sur ce point-là. Moi, je dois dire que je partage ce que ma collègue vient de dire. En effet, je travaille dans un musée depuis 22 ans. Et ces questions de restitution, de partage d'informations, de réconnexion, je les pratique depuis 20 ans. Je pense que ce qui est nouveau, c'est que maintenant, c'est devenu un sujet politique. Mais en effet, si je pense, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec l'Australie. En 1993, les musées australiennes ont édité une sorte de recommandation de comment il fallait que les musées d'ethnographie travaillent avec les peuples, les autochtones d'Australie. Donc, 1993, c'est quand même c'est ton âge. C'est ça ? Donc, c'est énormément de temps. Si on parle de restitution, la première restitution, si je pense à mon musée, c'était en 1922. Je n'étais pas encore là. On a rendu une tête maori. Et Bal a fait exactement la même chose. Il y a des maoris qui sont venus en Suisse. Ils ont demandé s'il y avait des têtes momifiées. Les musées ont mis à disposition. Je ne sais pas s'ils sont répartis, immédiatement. Mais en tout cas, ça a été fait directement. Moi, quand je lis, par exemple, le rapport écrit par Féle Winsard sur la restitution du patrimoine africaine, j'ai l'impression que c'est un rapport très intéressant. Mais pour ceux qui travaillent dans les musées, on parle de ça depuis des années. Je pense que c'est devenu public. Et alors, on a l'impression qu'on découvre, mais en effet, on découvre l'eau chaude. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui gêne les personnes du milieu académique ? Cet exercice d'autodénigrement national, je cite, Pascal Bruckner parlait en 83 déjà des sanglots de l'homme blanc, cette tendance qu'a l'occidental à battre sa coulpe, cette propension à la pénitence. Est-ce qu'on n'est pas là ? Est-ce qu'on vous a fait ce reproche parfois de voir que l'aspect négatif de l'histoire coloniale ? Moi, j'aimerais juste peut-être rebondir sur ce qui a été dit en histoire, ce que je connais un peu mieux. Il faut savoir qu'en 1932, il y a une thèse qui est soutenue à Zurich sur la Suisse et l'impérialisme. pour dire que c'est des questions qui sont déjà analysées, traitées, alors pas avec les mêmes outils et les mêmes sources qu'on le fait aujourd'hui, mais c'est des questions qui sont travaillées. La question des relations économiques entre la Suisse et le monde colonial, c'est des choses qu'on voit à partir des années 60, 70, dans le milieu des historiens. Dans le milieu plus activiste, c'est aussi des questions sur lesquelles on revient, dans les milieux tiers-mondistes, par exemple, la question de dépendance, ce sont des questions qui sont abordées en Suisse aussi. Le FIF, par exemple, la création du festival ici, de Fribourg, à la fin des années 70, dans les années 80, c'est aussi dans une perspective de donner la voix à des cinéastes du monde colonial ou du monde post-colonial. Donc, il y a quand même, ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau, à partir des années 2000, on a un ouvrage d'Alfred Hessler et puis un autre ouvrage sur les Suisses et l'esclavagisme. Et là, on entre dans une autre phase, la phase dans laquelle on est, à mon avis, maintenant, qui a été, comme tu l'as dit, à mon avis, très justement, où il y a eu vraiment une explosion à partir des années 2015 et 2020, le mouvement Black Lives Matter. Mais depuis les années 2000, il me semble, ce qui change, c'est qu'on prend en compte beaucoup plus la question des victimes ou les victimes du colonialisme et, dans une perspective post-coloniale, les victimes d'aujourd'hui, puisque le colonialisme, la colonialité perpétue des rapports de domination que l'on peut voir sous différents angles. Et cette présence de la victime dans les recherches, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît dans les années 2000 et où les chercheurs ne sont plus dans la même situation. On n'est plus juste face à des sources et puis on traite les choses. On est là face aussi à des personnes qui vivent aujourd'hui, qui font aussi des recherches et on n'est plus dans le même rapport par rapport au public, par rapport à ceux qui lisent les recherches qui sont faites et d'autres qui les produisent. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à partir des années 2000. On le voit aussi dans d'autres domaines, par exemple, il y a la Commission fédérale pour l'internement administratif qui a pris en compte des demandes des victimes pour faire des recherches historiques. Donc, on a ce rapport aux victimes qui est différent de ce qui se faisait avant. Moi, c'est là que je vois un changement important. Donc, il y a une explosion des recherches sur le sujet. Mais pour vous, Victor, ça reste des débats un peu feutrés d'académiciens. Il faudrait aller plus vite. Oui, alors moi, je pense que je pense qu'il faut séparer ces différentes sphères. Par exemple, la sphère académicienne, elle est extrêmement utile, mais là, j'y attends beaucoup plus long. Je pense qu'elle doit... En fait, alors pour répondre directement à la question sur la sphère d'académiciens, moi, je pense que j'observe que certains historiens ou certains politologues ont tendance à voir leur art ou leur domaine d'une façon très technique et qui s'adresse beaucoup à des universitaires. J'en côtoie. Je côtoie des chercheurs qui ne sont intéressés principalement par les publications académiques, par le fait d'obtenir des grants, du financement pour la recherche et puis qui vont faire toute leur vie à publier dans des ressources, etc. Et on peut les comprendre. Quand on comprend un peu la dynamique de l'université, il y a des pressions énormes. Il y a le publish or perish, donc l'injonction à tout le temps publiée, etc. Et donc, quand il m'est arrivé de critiquer cette froideur académique, ça s'adressait principalement à des gens qui traitent professionnellement, intellectuellement, que de ces sujets toute la journée et qui se déconnectent complètement des questions morales. À l'autre opposé, je pense qu'il y a peut-être cette formule du sanglot de l'homme blanc ou je ne sais pas quelle formule des détracteurs peuvent utiliser qui serait ne prendre la question que sous le spectre moral. Personnellement, ça m'agace tout autant que prendre la question que sous le spectre très froid et très analytique. Et je pense qu'il faut casser cette dichotomie et essayer de faire les deux. Par exemple, ce soir, Mathieu, académicien, historien, est ici pour parler, pour être dans la sphère publique. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut être un académicien et considérer que notre public n'est pas exclusivement des professionnels du milieu sur des publications super pointues, mais aussi de faire rentrer ça dans la sphère un petit peu plus large. Donc, voilà, pour moi, il y a une fausse dichotomie entre traiter les sujets que de façon morale et traiter les sujets que de façon technique. Dans tous les cas, ça m'agace un peu quand j'entends parler de sanglots. Ça ferait un petit peu « Oh, ouin, ouin, je suis dans ma baignoire en position fétale parce que je m'en veux. » Non, je pense qu'il faut déjà traiter les choses d'une façon très froide, analytique, factuelle. Et ensuite, on peut se dire qu'est-ce que ça implique moralement et qu'on peut vraiment traiter ces choses de façon relativement civilisée, adulte. Et donc, ça me désole un peu d'entendre que ça soit un sujet trop chaud pour qu'on puisse en parler. Et puis, dernier petit truc, c'est que je pense qu'avec les chocs climatiques et avec les mesures de particules par million de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, se pose une question titanèse qui est, OK, on a un système de production qui est principalement basé sur des machines qui utilisent énormément de machines. Ces machines ont besoin d'énergie. 80 à 85 % de l'énergie utilisée actuellement par l'humanité est de nature d'énergie fossile, d'hydrocarbures, gaz, charbon et pétrole. Et donc, on a un problème sur ça ou alors on s'en fout complètement du climat. Mais si on fait le choix de ne pas s'en foutre complètement du climat, alors ça soulève la question de quelle est l'articulation du système économique. Et quand on regarde l'articulation du système économique, d'où viennent les choses, comment elles sont produites, qui donne les ordres, qui finance quoi, on tombe forcément sur des questions d'architecture internationale commerciale. Et donc, je pense que ça peut aussi contribuer au fait de soulever des questions concernant la gouvernance mondiale de l'économie et de la finance. Ces questions climatiques réveillent un petit peu des questions de comprendre comment on en est arrivé là, donc d'ordre historique et donc forcément de réseaux de pouvoir entre continents et notamment de relations coloniales. Peut-être avant de passer aux travaux pratiques et voir s'il faut rebaptiser les rues de Fribourg, par exemple changer la place Nova Fribourgau ou déboulonner la statue de David de Puri à Neuchâtel. Je voulais encore continuer avec toi sur l'aspect postcolonial. Alors, il y a ces termes qu'on pourrait définir des colonisations, postcolonisation, etc. En quoi la Suisse, alors on est là en 2023 à faire la morale ou évoquer les pages sombres de l'histoire. Mais en quoi est-ce que finalement on n'est pas forcément meilleur ? Alors là, je me parle vraiment comme un moraliste. Mais en quoi est-ce qu'on continue finalement dans un système asymétrique de dominants-dominés avec son expérience du milieu ? Oui, absolument. Je pense que c'est utile de poser un peu des cas concrets et puis de regarder l'histoire mais aussi de regarder quelles conséquences concrètes ça a sur le fait d'aujourd'hui. Donc, par exemple, si on se dit il vaut mieux naître avec un passeport suisse qu'avec un passeport du Malawi en termes de droit de voyage et en termes de richesse moyenne. Pourquoi ? Ça vient d'où ce genre d'asymétrie ? Je pense que je pourrais donner une réponse pseudo-académique très informée. Pseudo-académique parce que je ne le suis pas moi-même. Je n'ai pas cette légitimité. Mais je pense que je ne suis pas la personne la plus légitime ici pour le faire. Donc, peut-être je pourrais donner deux, trois anecdotes de mon monde professionnel. J'en avais préparé cinq mais je crois que ça serait trop long. La première, c'est quand j'ai commencé à être trader et que ma boîte se spécialisait. En fait, je ne vous raconte pas ça pour ma vie. Je vous raconte ça parce que si on parle de quelle est l'implication actuelle de réseaux néocoloniaux ou postcoloniaux dans le circuit international et pour la Suisse, c'est que moi, j'étais employé par un employeur suisse. J'avais le passeport suisse. J'étais en territoire suisse. Donc, les activités que je vais vous décrire maintenant, c'est purement Swiss made. Il se trouve en l'occurrence que j'étais dans une filiale d'une multinationale américaine qui s'appelle Transmarket Group qui fait du trading de matières premières et de produits dérivés sur des produits à taux fixe, fixed income, on appelle ça en anglais et qui concernent notamment les dettes des pays. Donc, ça fait beaucoup de char à bien. En gros, les produits dérivés, c'est des abstractions financières et mathématiques et moi, j'utilisais les maths que j'avais apprises à l'EPFL pour coder ces fameux robots traders qui vont de façon automatique détecter des mouvements de prix sur les marchés financiers et essayer de faire de l'argent avec ça. En arrivant dans cette boîte, je me doutais bien, j'avais déjà entendu des trucs qu'il n'y avait pas tout qui était rose là-dedans en termes d'éthique. Donc, j'avais demandé dans ma formation de jeune trader quand on avait des formations internes, j'ai demandé mais est-ce que c'est vrai que la spéculation, notamment sur des produits dérivés qui sont dérivés de matières premières, est-ce que c'est vrai que ces choses peuvent faire bouger les prix des matières premières ? Donc, concrètement, est-ce que c'est vrai que peut-être notre activité pourrait perturber le prix du cacao en Côte d'Ivoire qui causerait des paysans à ne pas avoir assez d'argent pour se nourrir à la fin du mois ? Ou bien à faire des chutes sur les taux du blé dont la Syrie est très dépendante et du coup, elle n'arrive plus à importer assez de pain, etc. Par exemple. Mon chef de l'époque a rigolé et m'a dit c'est vraiment une bonne question mais je n'y ai jamais pensé. Et il avait 15 ans de carrière. Alors, c'est un peu ce type de cynisme que j'ai découvert ce jour-là dans la haute finance ou dans la finance mathématique qui peut aussi s'illustrer par le fait que ce même chef qui était lui basé à Chicago mais qui venait souvent en Suisse quelques mois plus tard c'était en 2016 on était pendant l'été entre Hillary Clinton et Trump et lui avait dit moi je suis pour Donald Trump mais pas du tout parce qu'il était misogyne ou parce qu'il était raciste ou parce qu'il était milliardaire ou je ne sais quoi mais surtout parce qu'il savait que si Donald Trump gagnait ça allait faire de la volatilité sur les marchés financiers parce qu'il a et Clinton étaient données gagnantes et en fait quelques mois plus tard Trump a gagné et c'était la journée la plus lucrative de l'histoire de ma boîte parce que quand les marchés bougent il y a plein d'opportunités que les robots traders peuvent détecter en bon vampire mais ça c'était un peu un jugement moral donc voilà la première anecdote pour vous montrer un peu la froideur extrêmement cynique et la déconnexion en fait l'abstraction de certains fonctionnements financiers de comment certaines personnes font de l'argent et une déconnexion totale des implications réelles donc lui il s'en foutait de Donald Trump il s'en foutait des prix du cacao ce qu'il voulait c'était juste des conditions optimales pour que ces algos fassent des bonnes opérations sur les marchés financiers moi c'est en fait ce degré d'abstraction qui m'a fait démissionner pas forcément parce que je trouvais ça ultra immoral à postérieure je le trouve très immoral mais sur le moment c'était surtout que j'avais envie de comprendre ce que je faisais donc la deuxième anecdote était quand je suis rentré dans en fait je vais vous prendre la numéro 3 parce qu'elle est beaucoup plus courte oui oui c'était quand j'étais dans mon prochain employeur qui s'appelle Boston Consulting Group qui est le concurrent principal d'une boîte que vous connaissez peut-être qui s'appelle McKinsey qui est relativement connue qui fait souvent des espèces de scandales de toutes les formes possibles et imaginables quand le ICIJ le consortium international de journalistes d'investigation a publié les Luanda Papers qui étaient un peu comme les Panama Papers ou les Pandora Papers ou les Paradise Papers des espèces de méga enquêtes de plein de journalistes d'investigation du monde entier et qui là les Luanda Papers c'était sur Luanda la capitale de l'Angola et comment Isabelle Dos Santos était devenue la première femme africaine milliardaire elle raconte que c'est par ses talents entrepreneuriaux pas du tout parce que son père est à la tête d'un pays depuis 40 ans avec une ferveur militaire assez sauvage donc en fait ce que les Luanda Papers montraient c'est que comment mon employeur et notamment le bureau de Genève auquel j'étais affilié avait aidé cette femme à évader des capitaux d'Afrique et là où je vous dis que c'est très tangible et c'est aujourd'hui et ça existe encore c'est que j'ai appris avec ce dossier que l'Afrique en tant que continent de manière globale est un exportateur net de capitaux ça veut dire qu'avec tout on peut avoir une idée un peu naïve surtout si on n'est pas du milieu ou quoi que la Suisse donne beaucoup d'argent par charité et par aide au développement et ce genre de choses quand on fait le bilan net des flux qui rentrent et qui sortent de l'Afrique en fait il y a plus d'argent qui sort que ce qui ne rentre donc ça pose quand même des questions que je trouve relativement intéressantes et la troisième très rapidement qui est liée à ça en fait c'est sur les flux de matières premières également parce que j'ai appris que l'Afrique globalement n'était pas qu'un exportateur de capitaux mais aussi un exportateur de nourriture ce qui contraste un petit peu avec la vision qu'il n'y a pas assez de nourriture en Afrique parce que des gens meurent de faim ou sont sous-nourris ou sont nourris trop régulièrement avec la même denrée ce qui cause des carences donc en fait la façon l'anecdote qui illustre un peu ça c'est quand je suis arrivé au Kenya donc après plusieurs années à travailler pour des multinationales européennes ou américaines je me suis dit je veux des clients maintenant qui soient des ONG donc je me suis retrouvé au Kenya pour le WWF international une autre anecdote aurait été sur le greenwashing mais c'est pas grave ça sera pour peut-être plus tard là c'est en arrivant au centre de Nairobi j'ai fait une rencontre d'un type qui était plus ou moins mon âge mais qui était de toute évidence moins diplômé et moins internationalement reconnu et qui dialogue avec moi au centre de Nairobi et qui me dit ah you're from Switzerland what's your cash crop quel est ton cash crop et ça m'a frappé comme question j'avais envie de lui dire mais on a pas de cash crop on a un peu de colza le cash crop donc littéralement c'est la denrée que vous faites pousser pour du cash et j'avais envie de lui dire mais nous on a je sais pas moi je sais même pas ce qui pousse en Suisse peut-être du colza des patates je sais qu'il y a des champs mais je sais aussi que c'est peut-être 1% du PIB et 2% des employés suisses qui travaillent dans ce domaine donc en fait j'avais envie de lui dire nous ce qu'on exporte c'est des assurances des produits bancaires des services à haute valeur ajoutée comme moi je le fais du pharma et ce genre de trucs et là je crois que c'est quelque chose qui est essentiel de comprendre pour comprendre l'architecture du néocolonialisme c'est tout ce qui est lié à la valeur ajoutée et à la propriété intellectuelle si la Suisse peut exporter des produits d'assurance et que le Kenya doit exporter du thé et du café c'est notamment parce que ici se concentre ici et dans d'autres pays du centre pour reprendre des termes académiques mais disons du nord global se base sur des techniques des savoirs protégés par des lois notamment des lois internationales qui sont mis en force par des traités bilatéraux ou multilatéraux et qu'il y a toute une architecture légale internationale avec des façons de punir financièrement notamment par la dette des pays qui ne se soumettraient pas à ça et donc voilà cette peut-être porte ouverte pour parler de concrètement comment ça fonctionne encore aujourd'hui certainement qu'on va développer ça plus tard mais dans le fond si je résume donc il y a eu les mercenaires il y a eu les habitants paupérisés qui sont allés chercher un avenir meilleur ailleurs il y a eu des colons des entreprises les parents d'Alfred Descher dont on parle beaucoup maintenant et les missionnaires mais dans le fond c'est beaucoup de personnes privées en quoi est-ce que finalement l'Etat doit s'impliquer là-dedans parfois on parle de présenter des excuses enfin en France il y a énormément de débats là autour de répentance en quoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire ben voilà c'est juste des initiatives individuelles cela ne nous regarde pas de manière très cynique moi je m'aimerais bien peut-être dire quelque chose sur ça je crois ouais c'est vrai effectivement là Victor c'est super intéressant ce que tu as dit à parler de ce qui se passe genre comment la Suisse encore on n'est pas mieux à l'extérieur mais encore on n'est peut-être pas mieux à l'intérieur qui a encore des effets jusqu'à aujourd'hui où on peut très très bien parler des institutions oui on dit que la Suisse n'a pas eu des colonies ok oui mais comme Mathieu nous l'a bien expliqué on a eu très très bien des pratiques coloniales et une des pratiques coloniales qu'on a eu c'est par exemple dans la recherche dans la Rassenforsch donc dans la recherche sur les races dans la recherche sur l'hygiène des races où il y a eu deux grandes institutions les institutions d'anthropologie à Zurich et à Genève qui ont eu un réel impact finalement au fait sur la pensée raciale des Suisses et des Suissesses dans les années à partir des années 20 jusqu'à très très tard jusqu'à aujourd'hui et qui ont eu aussi un réel impact sur l'imaginerie qu'on a envers les personnes racifiées et non de blanche et ça c'est des institutions c'est pas juste les personnes ok c'est des institutions qu'on peut mettre à des personnes à des acteurs individuels comme Rudolf Martin ou Eugène Pita mais leurs pratiques ont des impacts jusqu'à aujourd'hui et très très concrètement aujourd'hui quand on parle du racisme structurel qui est maintenant très fort en discussion donc le racisme structurel je ne veux pas trop entrer en volontiers très brièvement à expliquer ça le racisme structurel c'est vraiment où on parle d'un racisme structurel ou institutionnel quand il s'agit de fait les effets que des personnes racisées ou non de blanche ont quand ils font face à des institutions ou à des situations et qu'ils font face à des situations de discrimination ou à vraiment des situations de racisme et ça c'est c'est des impacts qui viennent des institutions et pas juste des acteurs privés enfin pour peut-être d'accord moi j'ai vu que parfois certaines personnes imputaient la colonisation ou le colonialisme au racisme mais c'est vrai que certains disent aussi que ce colonialisme fait qu'il y a encore des préjugés racistes dans notre société oui il faut faire attention alors moi je suis je dis toujours très très il faut faire c'est pas le 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 colonialisme n'est pas du racisme le racisme existe depuis enfin même les grecs avant christus il y a toujours eu cette pensée de supériorité par rapport aux autres ça c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui est sorti du colonialisme mais par contre de pouvoir nommer du racisme vraiment structurel et institutionné ça oui parce que le colonialisme a institutionné certaines pratiques donc d'exclusion et tout donc là on peut ça on peut vraiment le dire peut-être j'ai pas trop non mais donc ça veut dire de se pencher sur ce passé colonial peut aider à nous enlever ces préjugés ou ce racisme structurel c'est ça que vous dites non ça je crois pas non alors que faudrait-il faire ah ouais mais ça c'est une grande question je crois qu'il y a des gens qui veulent sortir à 7h mais peut-être si je peux complémenter moi je pense les excuses ça se mange pas et ça change rien enfin je veux dire si on part concrètement d'une situation concrète donc par exemple un pêcheur au Libéria qui n'a plus suffisamment de gagne-pain parce que la pêche industrielle a épuisé les ressources et mon père vient de Sicile j'ai des cousins pêcheurs en Sicile ils ont le même problème mais restons sur l'Afrique et la Suisse et la Suisse et les liens avec la Suisse c'est pas les excuses d'Horis Leutard ou de Uli Maurer ou de Chepaki qui va faire une belle jambe comme on dit aux pêcheurs du Libéria par contre récemment il y avait par exemple cette coalition des pays G77 donc qui sont enfin je sais pas si c'est un terme encore actuel en fait le G77 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 c'était groupe d'essais c'était à l'époque de la guerre froide en gros des pays comme l'Inde qui ont dit on veut pas prendre position entre les Etats-Unis et l'URSS les pays non alignés les non alignés et puis ils ont eu divers noms et divers institutions à travers les conjectures là dans le cas Covid il y avait deux pays dans cet héritage des mouvements non alignés des pays non alignés qui étaient l'Inde et l'Afrique du Sud qui ont fait un réquisitoire récemment c'était en juin juillet 2022 qui réitérait leur demande de temporairement ouvrir les brevets des vaccins Covid donc ils disaient on a des gros problèmes en Inde blablabla vous nous vendez des vaccins très chers c'est pas très gentil donnez-nous plutôt la recette on a les capacités de production et on fera le vaccin nous-mêmes sans se prendre des amendes qui seront sanctionnées par la Banque mondiale ou d'autres organisations internationales et bien un des défenseurs les plus vaillants du maintien du secret de fabrication des vaccins Covid était notre secrétaire à l'état de l'économie en Suisse et ça a été considéré encore comme plus virulent que la défense des Etats-Unis sur les brevets donc notre gouvernement suisse mène une politique active en termes internationaux pour ne pas laisser l'accès dans les dans les chaînes de valeur ajoutée un peu plus hautes et un peu plus autonomes à des pays du sud qui sont maintenus dans cette relation de dépendance et c'est comme ça depuis très longtemps en fait l'état suisse a toujours joué ce rôle il y a pas mal d'études je vous renvoie par exemple au dossier de Publica et récemment qui ont publié comment le SECO donc notre secrétariat en gros aux affaires étrangères économiques a activement fait la politique de Nestlé au Mexique pour dire on va quand même pas leur mettre des trucs sur l'étiquette qui disent ça c'est des produits mauvais parce qu'il y a trop de sucre etc en sachant que le Mexique a vraiment des gros problèmes de surpoids et d'obésité donc nos diplomates payés par nos impôts font la politique étrangère de Nestlé donc ça c'est des trucs qui me paraîtraient plus pertinents que les excuses d'un conseil fédéral mais peut-être ce que je peux rajouter pour peut-être aussi répondre à ta question de ce qui pourrait nous faire comprendre le racisme je crois pour comprendre pourquoi on a le racisme structurel aujourd'hui en Suisse je crois que le concept du colonialisme peut aider parce que le concept du colonialisme nous explique qu'au fait même un pays comme la Suisse qui n'a pas eu des colonies qui ne fait pas partie de l'Europe a toujours été global alors peut-être même il faut aller plus loin là c'est l'historien qui peut nous expliquer beaucoup plus peut-être il faut même commencer à l'impérialisme parce que les concepts de l'impérialisme le colonialisme nous donnent vraiment une bonne possibilité de comprendre qu'au fait il y a certains phénomènes qui se passent et qui touchent qui ne se passent pas genre juste dans un pays mais qui touchent vraiment la globalité du monde si on peut dire ça comme ça et ça oui je crois que le concept de colonialisme pourrait vraiment nous aider pour comprendre qu'est-ce qui est ce phénomène du racisme je voulais juste ajouter parce que j'ai dit que toutes ces discussions sur le post-colonialisme dans les musées sont de grande actualité depuis des décennies mais il ne faut pas oublier que les musées d'ethnographie par exemple ont été fondés pour réunir et conserver pour le futur des objets culturels de culture qui allaient disparaître parce que ces cultures allaient être détruits ou assimilés et il fallait montrer l'infériorité de ce peuple de ces peuples donc c'est vrai que là ce n'est plus un discours individuel mais c'est un discours institutionnel qu'on retrouve en France en Allemagne mais aussi en Suisse et puis c'est un discours qui fonctionnait sur lui-même puisqu'on disait que c'était des civilisations qui étaient en train de disparaître donc ça justifiait le fait de prendre ces objets et c'est justement on était justement en train de les faire disparaître par la colonisation donc c'est quelque chose qui est assez circulaire et puis c'était par exemple si on pense aux expositions universelles c'était aussi une façon de montrer le travail qui était mené dans les colonies et une justification pour le colonialisme donc vous voyez comme on est en train de les rendre plus avancés comme on est en train de les faire devenir comme nous ça c'était le discours rhétorique donc il y a un lien très précis mais ce courant de décolonisation vous concerne aussi vous avez parlé des demandes de restitution et vous m'aviez dit que certaines je crois les maoris étaient parfois même contents que le musée conserve des objets spoliés vous pouvez expliquer cette anecdote ? à Nouvelle-Zélande disons que l'opinion générale est que les têtes momifiées doivent être rendues et en effet à Genève et à Bâle on les a rendues en 1992 il y avait un collectionneur à Genève qui avait une troisième tête mais il a vendu bien avant il a vendu à ce moment-là pour ne pas devoir la rendre pour ne pas entrer en discussion alors il y a par exemple j'ai collaboré avec un artiste maori George Nuku que lui est contraire à la restitution des têtes maoris parce qu'il dit que restituer toutes les têtes maoris signifie cacher une partie de l'histoire qui n'est pas seulement une histoire de victimes mais c'est une histoire d'agentivité ces têtes c'était des têtes d'ancêtres qui sont devenus très prisés par les collectionneurs étaient d'abord volés et puis il y a eu tout un commerce dans lequel les maoris même ont participé mais ils ne les vendaient pas parce qu'ils étaient méchants ils les vendaient parce qu'ils avaient besoin d'arbres pour combattre le colonialisme alors il vous le dit clairement mais si tu as un enfant malade qu'est-ce que tu fais tu vends même la tête de ton grand-père pour le soigner ou si tu as les colonisateurs qui sont en train d'arriver et de te voler la terre tu vendes tout ce que tu peux pour pouvoir les combattre il y a des réactions similaires avec les bronzes de Bénine enfin il n'y a pas tout le monde qui est d'accord parce qu'il y a aussi cette connexion avec le fait que ils avaient aussi eu des esclaves et tout donc de ne pas nécessairement être remember rappelé enfin je voulais juste dire ajouter à ce que tu dis il y a une très très similaire réaction par rapport aux bronzes de Bénine il n'y a pas nécessairement un consens dans la restitution aussi des bronzes de Bénine par exemple on a au mois de février rendu deux pièces sacrées aux entrefois on les appelait les Iroquois maintenant aux déchonanes qu'ils me pardonnent parce que j'arrive jamais à mémoriser mais c'est l'Aberique donc je suis un peu justifiée pardonnée parce que je m'occupe d'Océanie donc ils sont venus à Genève au mois de juillet ils ont eu il y a des représentants qui sont venus à l'ONU pour une discussion et puis ils sont venus au musée ils ont vu ces deux objets et puis ils ont demandé qu'on les retire deux jours après on les avait retirés ça c'était le mois de juillet ils ont demandé la restitution et puis il y a eu la cérémonie de restitution il y a quelques semaines alors on pense que nous les musées on est tous choqués par ces demandes de restitution mais absolument pas d'abord il n'y a pas des tonnes de demandes de restitution et puis voilà ce qui est important c'est qu'il y a des collaborations des échanges et puis moi en tant que conservatrice je ne suis pas responsable de ce que mes ancêtres ont fait en plus j'ai un homme colombo colombus je ne suis pas responsable de Christophe Colomb il a fait mais je suis responsable de ce que je fais aujourd'hui et donc je suis responsable de c'est ma responsabilité d'ouvrir les collections et de partager toutes les informations que j'aime et ça je le fais ça je peux le faire je crois qu'il est 19h il y a des personnes qui veulent nous abandonner lâchement vous pouvez le faire sous les feux des projecteurs mais je te laisse poursuivre quand même merci beaucoup d'être venu merci bonne soirée on a eu peur un instant que tout le monde quitte la salle mais c'est bien vous restez merci beaucoup Mathieu Gillesabert vous voulez réagir non je voulais réagir à un mot que Roberta a dit c'est le mot d'échange et je pense que dans ces questions à la fois je pense dans le domaine des musées aussi en histoire quand on aborde cette question de l'histoire coloniale on remarque qu'il y a une nécessité de beaucoup plus travailler en collaboration et ça ça nous ça requiert des moyens qui posent aussi des questions parce que là de nouveau dans les institutions académiques ce sont les institutions plutôt du nord global du nord qui ont des moyens de se déplacer néanmoins ce qui est quand même important c'est cette collaboration qui doit se mettre en place à la fois pour croiser les regards sur cette histoire j'ai eu un projet de recherche avec des collègues du Sénégal sur l'histoire d'une exposition qui avait été présentée par la Suisse à Dakar en 1971 et on avait fait rassembler un grand nombre de documents plus de 5000 documents de différentes archives en Suisse et les collègues du Sénégal étaient venus puis nous on les avait un peu classés par mots-clés pour leur montrer un petit peu à quoi ça ressemblait et comment on pouvait ensuite développer la recherche et eux ils nous ont dit mais nous on n'aurait jamais utilisé ces mots-clés-là on comprendra ce que vous faites et c'est là qu'on s'est rendu compte que la collaboration était nécessaire et puis en fait c'est lié aussi à cette histoire-là et c'est un peu aussi ce que je disais au début par exemple si on prend l'histoire de Madame de Chambrier qui était une représentante des Lumières qui vivait à Neuchâtel au XVIIIe siècle qui a écrit aussi pour des textes contre l'esclavage même si ce sont des textes assez théoriques et assez peu pratiques si on fait l'histoire dans les archives de Neuchâtel on va se rendre compte de ces lettres qu'elle a envoyées et ces textes et puis si on va regarder ce que par exemple les collègues en Hollande ont fait alors parce qu'elle venait d'une famille hollandaise on voit que dans sa famille au moment où elle écrit ses lettres son père était au Suriname car il était propriétaire d'esclaves et d'une plantation et qu'une grande partie de ses revenus venait de de ses de ses plantations et tout d'un coup là on est surpris de voir son texte sur les sur un texte presque abolitionniste alors que chaque mois ou en tout cas régulièrement elle reçoit une rente en provenance du Suriname grâce aux esclaves et ça c'est vrai que c'est des choses assez surprenantes mais qui peuvent être découvertes uniquement par par collaboration en connectant les différents les différents travaux j'aimerais bien en fait ajouter quelque chose sur ça parce que je ne sais pas comment vous vous avez vécu ça en tout cas moi enfin j'ai l'impression d'avoir observé que à travers Corona il y a eu beaucoup plus de collaboration enfin je dois peut-être commencer différemment quand on parle de colonisation colonisation c'est aussi toujours un peu un pouvoir de savoir et le fait que toutes des grandes conventions des grands meetings des grands choses se font toujours dans le Global North je ne sais pas si vous dites ça aussi comme ça ça a toujours aussi fait que le savoir est toujours resté dans le Global North et à travers Corona il y a eu vraiment un mouvement qui a montré qu'au fait on peut très bien tous venir ensemble à travers Zoom à travers des trucs digital et au fait montrer qu'on peut plus partager nos savoirs et que ce n'est pas tellement compliqué et que toi tout ne doit pas se passer dans le Global North je ne sais pas si vous avez vécu ça comme ça moi en tout cas j'avais vraiment vécu tout d'un coup c'était complètement possible d'avoir des conférenciers qui étaient à Taïwan et en même temps qui étaient en Afrique du Sud et on remarquait comment on ne s'est resté pas dans des North-South des dialogues mais vraiment qu'on arrivait de vraiment ouvrir cette dichotomie aussi qu'on a dans des discours j'ai tout à fait d'accord avec ce que tu dis et j'irai même plus loin on remarque aussi avec la numérisation des archives des sources une possibilité de collaborer de manière beaucoup plus directe et beaucoup plus beaucoup plus simple pour lancer le débat on va ouvrir la discussion mais peut-être très rapidement donc la nécessité d'étudier le passé personne n'en doute il faut aussi apparemment décoloniser les esprits voir le paysage alors ça c'est l'aspect peut-être où les scientifiques vont moins parce que c'est déjà presque de la politique mais il y a eu des cas très concrets où vous avez sans doute été tous impliqués notamment Mathieu que fait-on d'une montagne au nom d'une personne raciste par exemple Agassiz Horn faut-il la débaptiser ou Anne Châtel c'est un cas auquel tu as été exposé faut-il déboulonner la statue de David de Puri puisqu'il s'est enrichi grâce notamment en ayant choix des actions dans les sociétés esclavagistes donc ça c'est les implications politiques où on vous demande votre avis parfois et c'est dans tout ce courant d'histoire coloniale il y a aussi la cancel culture qui vient là faut-il déboulonner ses statues n'étant pas on dit parfois qu'ils oublient son passé et condamnés à le revivre quelle est votre position à ce sujet très rapidement chacun peut-être pour lancer le débat bon maintenant je travaille dans le contexte des musées et dans le musée on aime bien dire il faut contextualiser donc non pas nécessairement enlever mais il faut certainement que tous ces statues jusqu'à maintenant ont juste eu le nom et puis la date il faut qu'elles soient contextualisées il faut qu'on raconte qu'on essaie de raconter les deux côtés de la médaille ça certainement et après ce qu'on aime bien aussi dire dans le musée c'est que ça dépend au fait de chaque objet il y a des objets que oui peut-être on peut les enlever mais à d'autres objets que non enfin c'est vraiment moi ça c'est ma réponse la plus courte il faut prendre objet par objet et contextualiser je vais essayer aussi une version rapide je pense que c'est utile dans ce genre de situation de se projeter un peu dans des autres sociétés que la nôtre par exemple si on imagine les polonais sous influence soviétique qui à la chute du mur de Berlin en 8 en 9 ou à l'explosion de l'URSS ou à l'implosion de l'URSS en 91 se disent ben moi j'ai plus envie d'avoir la statue de Staline au milieu de ma ville je pense qu'on serait un peu malvenu de venir dire non mais vous êtes en train de bafouer l'histoire laissez la statue de Staline ça serait débile ils sont pas en train de dire on veut effacer le nom de Staline de nos livres d'histoire ils disent juste on veut changer l'hommage que des occupateurs étrangers ont mis ici bon force est de constater que dans le monde entier on a parlé de tous les nouvelles y compris New York et Nouvelle Amsterdam qui était l'ancien nom de New York mais par exemple la Colombie ça porte encore le nom de Christophe Colomb la Haute Volta c'était le nom des colonisateurs donné à ce qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso parce que Thomas Sankara a préféré ce nom qui veut dire pays des hommes intègres je vois pas en quoi ça fait hurler les gens qu'on puisse dire quand des gens se réapproprient un peu du pouvoir politique ils ont le droit quand même de choisir qui veut l'honorer dans leur place publique ou qui veut l'honorer en baptisant une montagne ça me paraît complètement déplacé maintenant qu'on vient de dire cette montagne a été nommée du nom de cette personne donc par exemple si on avait été colonisé par les nazis et que les nazis avaient dit votre pointe du four on va la renommer la pointe Hitler quand on se débarrasse des nazis on a le droit de changer le nom de la montagne quand même donc moi je trouve ça aberrant qu'on vienne maintenant dire à des gens qui récupèrent du pouvoir politique après des années d'empire militaire de colonie etc qui n'ont pas le droit de le faire maintenant pour la situation suisse personne raciste personne pas raciste je suis d'accord il faut regarder un peu au cas par cas en tout cas c'est pas une question d'oublier c'est une question de qui on veut honorer dans nos places publiques avec les noms de nos montagnes etc merci je partage la situation ça dépend je veux dire si les les nids vanuatous ont décidé de remplacer leur nom mais de s'appeler vanuatous c'est à eux de le faire et qu'ils décident ce qu'ils veulent faire après je crois qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de solution toute faite parce que il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de têtes il y a beaucoup de pensées il y a beaucoup de points de vue différents et des fois ce sont des points de vue complémentaires mais moi je ne suis pas pour la cancel culture je pense que c'est bien de recontesté de liser bon voilà peut-être plus que les musées c'est les anthropologues qui ont vraiment la manie du contexte il faut expliquer les points de vue et je pense que ça c'est important après par exemple dans les musées quand on décide nous par exemple dans notre musée on est en train de revoir toute la présentation des restes humaines alors il y a des restes humaines qu'on va peut-être retirer mais on est en train de négocier avec les communautés pour voir si eux ils souhaitent que le reste humaine soit exposé ou pas et là c'est important de discuter merci Mathieu moi comme il faut bien vivre je préfère rajouter de l'histoire à l'histoire plutôt que d'enlever de l'histoire donc je préfère contextualiser après c'est vrai que quand il y a des destructions dans un processus révolutionnaire de changement de régime l'iconoclasme fait toujours partie un petit peu du processus donc on casse des statues mais je vois quand même une différence entre un moment de changement de régime comme par exemple la Pologne des années 90 avec la situation par exemple en Suisse aujourd'hui où on réfléchit à ces questions mais après on peut avoir des déplacements des rebaptisations mais par contre garder une trace de ces changements me paraît vraiment être nécessaire très bien je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications passionnantes mais c'est pas fini si le public a des questions il y a un micro qui peut circuler je crois voilà je vois quelqu'un là-bas madame merci bonjour à Nataniola c'est une question pour madame Dougou vous avez mentionné le travail qui est en train d'être fait qui est peut-être déjà partiellement terminé de revoir l'exposition permanente si j'ai bien pensé si j'ai bien compris ça m'intéressait d'en savoir un peu plus comment est-ce que vous procédez où est-ce que vous en êtes quels sont les problèmes que vous avez rencontrés etc alors notre exposition permanente elle a été créée en 2014 à la reverture du musée et puis elle durera une dizaine d'années il y a eu des changements mais par exemple maintenant il y a toute la constitution des restes humaines on a rajouté il y a quelques mois un nouveau parcours qui s'appelle instaurer le dialogue et donc on a signalé des objets secrets, sacrés mais surtout des restes humaines sur lesquels on est en train de discuter avec les communautés pour voir si on peut encore continuer à les présenter ou pas et puis il y aura encore un autre changement c'est pour le moment il y a une partie le prologue qui explique comment les collections sont arrivées au musée parce que voilà le musée a été fondé il y a une centaine d'années mais les collections sont arrivées bien avant et ce sont des collections qui nous parlent du colonialisme parce que ce sont des collections qui sont arrivées à travers des missionnaires à travers des échanges à travers des scientifiques mais qui ont suivi les chemins coloniaux et puis donc on va enlever cette partie d'introduction et puis il y aura toute une série d'expositions la première ce sera le mois de novembre 2024 c'est une exposition que je vais organiser dans laquelle ce ne sont pas les conservateurs qui vont choisir les objets mais sont des représentants des différentes communautés alors ça c'est un peu aussi une démarche décoloniale c'est à dire je suis qui pour choisir les objets toi représentant maori représentant décanac choisi un objet qui pour toi est important et raconte ton histoire je ne sais pas si j'ai répondu oui bonsoir Claudio je suis son mari merci beaucoup pour cette table ronde c'est extrêmement intéressant toujours pour vous madame vous avez j'étais très heureux d'entendre que les musées suisses sont déjà engagés dans cette restitution un élément qui m'intéresse la France récemment a fait beaucoup de bruit pour la restitution de cette trentaine de pièces au Bénin l'Etat s'en mêle la Suisse évidemment on a une organisation différente est-ce que vous avez un peu une idée de quel est le dialogue au niveau des autres musées des institutions en Suisse est-ce qu'il y a un mouvement général est-ce qu'il y a aussi une dimension politique est-ce que l'Etat vous soutient d'une manière ou de l'autre est-ce qu'il y a un engagement politique qui viendrait tendanciellement à encadrer et à aider un tout petit peu ces efforts merci alors je parle surtout par exemple si je pense à Genève les demandes de restitution sont acceptées jusqu'à maintenant elles ont toutes été acceptées par la ville de Genève donc il n'y a vraiment aucune difficulté je sais que par exemple on est en négociation il n'y a pas encore de demandes de restitution mais par rapport à des restes humains et le musée de Bâle a les mêmes pratiques je sais qu'il y a aussi des financements de l'Office de la culture mais ça ça fait aussi partie de notre travail à nous de reconnexion de partage d'informations et ça c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps il faut dire que pour que pour qu'une négociation aboutisse à une demande de restitution c'est un processus long mais des fois la longueur ne vient pas de nous mais vient des communautés parce qu'ils doivent se mettre d'accord eux ils doivent des fois par exemple je suis en négociation pour des crânes de millingues du nord de l'Australie ils doivent choisir ils doivent décider s'il y a un clan qui veut s'occuper de ces restes humaines c'est pas simplement un paquet qu'on envoie mais c'est une responsabilité donc ce sont des longues négociations mais entre temps on travaille ensemble on travaille à des projets donc c'est le mot échange est vraiment le mot important je voulais juste rajouter peut-être pour les personnes qui ne sont pas dans le contexte du musée que oui il y a effectivement je dois parler en allemand un Forschungsprojet qui s'appelle Beninitiative où il y a 8 musées de la Suisse entière qui en font partie et qui ont récemment aussi présenté les résultats de cette initiative par rapport à une liste qu'ils ont eue et qu'ils ont aussi présenté où est-ce qu'il y a des demandes de restitution où il n'y en a pas mais quand même les recherches continuent à vouloir savoir dans quel contexte ces objets ont en fait trouvé leur chemin dans les musées suisses donc ça s'appelle la Beninitiative et ça c'est bien soutenu par le Bundesamt für Kultur donc oui politiquement soutenu et puis il y a vraiment une très très grande collaboration par exemple pour cette initiative de tous les musées les mauvaises langues diront que la Suisse n'est pas un grand pays donc c'est pas très compliqué de communiquer mais voilà il y a la difficulté linguistique et puis ce sont 8 musées qui travaillent ensemble sur ce projet donc c'est remarquable bonsoir j'aurais une question sur le lien entre histoire coloniale écologisme et futur parce que la colonisation passait aussi par une dépréciation des savoirs locaux et des formes de vie locales et au contraire une valorisation du savoir technique la domination par la force militaire et industrielle est-ce que vous voyez un potentiel pour un changement là-dedans puisqu'il faut constater que les puissances industrielles mondiales ne parviennent pas à une homéostase avec l'environnement et sont plutôt en train de nous mener vers le mur à qui vous souhaitez poser la question qui souhaite répondre l'historien a plutôt l'habitude de regarder dans le rétroviseur que dans le futur ça serait la réponse que je donnerais comme ça mais c'est vrai que ce que vous dites sur le passé colonial et puis la situation dans laquelle on se trouve maintenant me semble assez juste et puis à mon avis le grand défi que je vois c'est pour les démocraties est-ce que des démocraties seront capables d'effectuer les changements nécessaires pour arriver à plus d'égalité pour arriver à diminuer notre impact sur la planète est-ce que nous-mêmes c'est-à-dire mais aussi le corps politique sera capable dans un cadre démocratique à le faire je l'espère mais c'est vrai que pour moi je pense que c'est un immense défi je pense peut-être pour tenter ma chance sur cette question très riche et vaste dans le corps de pensée académique et parfois un peu politique et militante qu'on appelle la décroissance qui est avant tout un corpus de pensée académique c'est pas juste des hippies dans des cabanes ou je sais pas quoi par exemple le livre Less is more de Jason Hickle montre bien de façon très très détaillée les liens entre émergence du capitalisme colonialisme et écologie et donc c'est très acquis dans le milieu de la décroissance qui est aussi celui sur lequel j'oriente ma thèse de prendre en compte ces différents facteurs maintenant sur la question de comment des savoirs non occidentaux ou non pays du nord etc. et non industriel peuvent aider à ça je crois que là il y a aussi énormément de choses qui sont très prometteuses et également sur les rapports au monde et les façons de voir la terre l'eau les ressources le vivant de manière générale et de casser un peu ce qui remonte à des conceptions du 16e 17e notamment Descartes avait beaucoup écrit sur le fait que les humains et par humains il voulait surtout dire les blancs et puis je sais plus quel rapport il avait vis-à-vis des femmes mais en tout cas un membre de un sous-ensemble relativement restreint du vivant avait une âme et comme le reste notamment les animaux étaient mécaniques c'était aussi la renaissance et la pensée scientifique etc. et donc ce dualisme entre avoir une âme et être de la matière inerte a été dans le socle de comment ensuite on a pu voir la terre comme inerte la rivière comme inerte et si on pêche tout c'est pas grave donc maintenant je pense que des savoirs non occidentaux enfin c'est pas moi qui le dis c'est vraiment beaucoup de recherches en anthropologie et des croissances et autres peuvent puiser dans ses rapports à la nature rapport à l'autre rapport au vivant pour essayer d'envisager des pistes plus durables et moins ultra industrialisées mais au fait j'aimerais bien aussi un peu vous challenger sur votre question parce que qu'est-ce que ça veut dire non occidentaux donc qu'est-ce que ça veut dire occidentaux il y a eu une exposition super intéressante au musée ethnographique à Genève je le dis toujours faux sur les mouvements auto c'était injustice environnementale alternative autochtone voilà et là dans cette exposition en fait on pouvait très bien voir qu'il faut peut-être un tout petit peu qu'on commence à se lâcher de ces idées de ces dichotomies de non occidentaux savoir non occidentaux savoir occidentaux parce qu'en fait ces borders sont vachement plus fins qu'on le croit et qu'au fait la plupart des choses se passent au fait réellement dans des alliances surtout quand on parle de sustainability donc au fait un peu aussi pour vous challenger donc qu'est-ce que ça veut dire réellement de vraiment mettre ce frame hyper fixe de non occidentaux occidentaux enfin je voulais juste ouais peut-être oui mais dommage que l'exposition ait terminé parce que par exemple il y avait toute une section sur les îles Marshall et leur extraordinaire compétence de navigation les Marshallais d'aujourd'hui vous disent que leurs ancêtres non que leurs ancêtres mais qu'eux aussi sont encore aujourd'hui les meilleurs navigateurs du monde mais ils n'ont pas tort ils ont construit traditionnellement des bateaux qui avaient une capacité d'être très rapides très efficaces je ne suis pas une experte mais quand ils m'expliquent effectivement c'est remarquable alors avec la colonisation on les a forcés à utiliser des bateaux comment est-ce qu'on peut dire occidentaux avec l'essence et puis maintenant il y a depuis une trentaine quarantaine d'années dans le Pacifique des personnes qui essayent de reconstituer ces connaissances et de montrer que c'est possible de naviguer des îles marquises jusqu'à l'île Hawaï simplement en s'orientant avec les étoiles et avec la houle comme ils faisaient traditionnellement et puis par exemple nous avons collaboré avec un artiste un monsieur qui s'appelle Alson Kellen des îles Marshall qui construit ces bateaux et qui dit le vent est gratuit et effectivement il y a toutes ces connaissances qui sont là et que les colonisateurs ont balayé comme primitives alors qu'ils ne sont absolument pas primitives et le sens aussi de la responsabilité réciprope que les différents participants au monde donc les animaux les plantes la rivière ils ont tous un intérêt à collaborer et que c'est à travers la collaboration qu'on peut avec ces responsabilités partagées qu'on peut avancer il y a des mains qui se lèvent là derrière même devant je vais essayer je vais essayer je vais venir sur un autre niveau pour poser la question puisqu'on parle de colonialisme et je suis je viens de un pays qui a été colonisé et qui est puni c'est tragique c'est Haïti qui est un pays qui disparaît parce que les colons excusez-moi de vous choquer les européens c'est le colonialisme c'est l'occident ce sont les européens qui se sont partagés le monde ils auraient pu le faire mais d'une autre manière et vous irez voir le film de Raoul Peck parce que les européens ils ont commis des exactions dans le monde mais aussi entre eux il y a eu les deux guerres mondiales c'était des boucheries il y a eu la Shoah je suis un produit de la Shoah mon père est juif allemand il a rencontré ma mère Haïti qui était un petit pays libre la première république noire au monde qui a donné le modèle au monde de ce que c'était que de vivre libre et il a connu ma mère parce que Haïti avait déclaré la guerre à Hitler comme on déclare la guerre à Poutine maintenant le boycott Haïti a ouvert ses portes à tous les juifs qui fuyaient et me voilà je suis Gerda je suis un typiste je suis un tropiste il va être trop long dans la zone alors ce sont des prédateurs les Européens il faut les nommer par leur nom ils sont partis dans le monde entier pour ravager les matières premières de tous les peuples où ils sont allés et ces peuples ils avaient leur culture si vous allez au Machu Picchu si vous allez comme vous avez dit madame les Égyptiens tout le monde on avait les Arabes ont inventé les chiffres on a tout mais Nietzsche vous le connaissez il est à l'origine de la Swatsika qui dit que n'est-ce pas la race aryenne c'est dans le nord de l'Inde n'est-ce pas ce ne sont pas même des Européens etc il a été prouvé et pourquoi il prouve ça c'est purement économique monsieur vous avez compris c'est quand on veut c'est économique ils veulent avoir les intérêts les matières alors il faut prouver c'est aussi simple c'est pas you don't have to be a whiz si vous prouvez à quelqu'un qu'il est inférieur pour pouvoir le dominer et lui en faire un esclave il y a toutes sortes d'esclaves aujourd'hui il y a aussi des esclaves les esclaves de notre technologie et vous voyez comment vivent les jeunes maintenant qui se suicident la Suisse qui est un pays le plus riche les gens se suicident d'Haïti a eu 350 000 morts avec leur tremblement de terre mais les gens y sont encore mais maintenant c'est malheureusement c'est terrible parce que Haïti n'a pas la même histoire que la république dominicaine Haïti était la colonie la plus riche des français qui venait tout vendre en Europe et là on pourrait aller dans les églises en Espagne prendre tout l'or de l'argent d'Argentine qu'on appelle l'Argentine l'or sur les coupoles et tout ça on peut même aller au Vatican bref alors voilà et Haïti les français ont puni ces esclaves qui ont chassé l'armée de Napoléon et qui ont érigé un fort qui s'appelle la citadelle La Ferrière et ils l'ont obligé à rembourser leur indépendance quand est-ce que ce sont les vainqueurs qui payent non c'est le contraire c'est pas logique pendant 150 ans on a travaillé notre terre cette fois pour redonner aux perdants le produit de notre terre qu'ils ont déjà pillé les espagnols ont éradiqué les Taïno je les appelle pas indiens il faut jamais les appeler indiens c'est parce que Colomb il était aussi bête il pensait que la terre était plate il a vu des gens il les appelait les indiens mais ils ont des noms ce sont des peuples les Taïno les Arrawaks les Caribes etc et voilà et on a passé notre pendant 150 ans tout le produit de nos matières premières et tout ce qu'on a on le redonnait à la France on s'est endettés pour continuer à payer les dettes pendant ce temps cet argent qu'on donnait aux français ils ont construit leurs écoles leurs hôpitaux etc voilà je ne veux pas tenir l'oreille mais ce n'est pas nous sommes la troisième révolution après la révolution américaine en 1776 la révolution française en 89 et ce sont les affranchis enfants de l'esclaves noirs et du colon qu'on envoyait en France pour s'éduquer qui ont vu ce qui se passait en France il y avait une révolution les droits de l'homme s'il vous plaît ça me fait rire alors ils ont dit nous allons rentrer à la maison pour mettre de l'ordre pour qu'il y ait vraiment les droits de l'homme et c'est comme ça que Toussaint l'ouverture des Salines ils ont fait la révolution haïtienne en 1791 et en 1804 ils ont chassé les colons merci merci beaucoup c'est un grand drame parce qu'en fait Haïti était peuplée de Taïno on les a éradiquées les français pour se partager le butin avec les espagnols ils ont amené des africains ils les ont aussi soumis à l'esclavage comme les espagnols merci madame on peut poursuivre volontiers votre intervention est remarquable merci beaucoup très touchante on va pouvoir la poursuivre hors antenne parce qu'on doit terminer à 19h30 donc n'hésitez pas à venir discuter avec nos invités que je remercie beaucoup on remercie le FIF pour l'accueil et allez voir les films de Raoul Peck dont madame a parlé qui parle très bien de cette histoire sanglante sans prendre les précautions vraiment de manière assez brutale on peut prolonger 15 minutes pour ceux qui souhaitent je ne sais pas si certaines personnes vont absolument partir n'hésitez pas je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir à cette intervention peut-être il faut dire que vous avez complètement raison et il suffit juste de lire l'histoire pour comprendre que voilà ce n'est pas seulement l'histoire d'Haïti c'est l'histoire de beaucoup d'autres pays je collabore beaucoup avec les îles Marshall pas simplement ils ont eu la colonisation mais ils ont eu 12 ans de bombes nucléaires qui ont tué pas seulement le passé mais le futur donc c'est terrible moi je me rappelle toujours d'un livre italien Il Gattopardo je ne sais pas comment le traduire Il Gattopardo et il y a une phrase qui disait le vieux baron je crois que c'était Bar Lancaster dans le film il disait il faut que tout change pour que rien ne change et à l'arrivée donc de la nouvelle politique et tu as posé la question au début pourquoi maintenant depuis quand toutes ces discussions sur la décolonisation moi j'ai un peu peur que c'est un peu dans le même esprit on en parle beaucoup parce que peut-être on ne veut pas agir et que les paroles j'ai un peu peur que les paroles contentent les esprits et que donc on en parle beaucoup mais finalement on n'a pas besoin d'agir donc je pense qu'il ne faut pas simplement parler Je crois qu'il y avait des questions mais peut-être un mini complément l'autre documentaire est aussi excellent je vous recommande les deux celui de Raoul Peck est vraiment très très bien en quatre parties donc si vous avez le temps allez-y je ne peux m'empêcher de juste apporter un petit mécontentement que j'ai lu sur le documentaire de Raoul Peck et que je partage en partie c'est de mettre tous les blancs dans le même sac il faut quand même rappeler qu'au 19ème siècle beaucoup de blancs pauvres prolétaires paysans n'avaient absolument pas gagné de l'argent en fait quand Christophe Colomb est revenu avec beaucoup d'argent, d'or et d'esclaves de ses premiers voyages des Caraïbes et qu'ensuite comme vous l'avez dit madame les mines d'Argentine et d'autres endroits d'Amérique latine ont enrichi certains marchands en Europe il y a aussi eu énormément d'inflation notamment à cause de l'argent et des mines et de famine et de révolte paysanne donc j'ai lu cette critique sur Raoul Peck il y a un peu d'essentialisation comme si tous les blancs étaient à égale méchanceté et tous les noirs à égale victimisation ce qui me paraît être le seul mini-reproche et je ne peux m'empêcher de faire cette remarque quand j'entends un peu trop d'essentialisation de tous les européens qui auraient collaboré mais c'est vraiment un mini-reproche sur un documentaire que je trouve excellent et puis si vous voulez qu'on en discute après ça va être plaisir Mathieu vous aviez dit juste avant quel a été le rôle du peuple suisse et l'état sur cette colonisation un peu vicieuse de la Suisse et c'est cool on parle des conséquences on nous informe on n'a pas appris ça hier ni aujourd'hui donc on connaissait en fait toute cette chose et donc comme vous aviez dit juste avant vous n'êtes pas responsable de ce que Christophe Colomb il a fait mais qu'est-ce que vous avez fait pour déshériter de cet héritage sale sur le cas de la Suisse alors effectivement ce sont des Suisses des Suissesses qui sont qui sont dans la colonisation mais effectivement l'état suisse joue aussi un rôle là-dedans sous différentes formes on a parlé de la diplomatie on peut parler aussi des conditions cadre pour des entreprises multinationales on peut penser aussi au secret bancaire à l'évasion fiscale il y a maintenant des articles qui sont tout à fait éloquents qui montrent qu'au moment de la décolonisation par exemple une grande partie des capitaux des colons qui se trouvaient dans les colonies ne rentrent pas à la métropole mais sont placés dans des pays comme la Suisse qui va devoir investir à l'étranger notamment aux Etats-Unis parce qu'il y a vraiment un grand afflux de liquidités donc ça c'est un rôle de la Suisse et puis plus en lien avec la colonisation il y a tout le système des consulats qui se met en place en général au centre au milieu de ce qu'on appelait les colonies suisses c'est-à-dire des groupes de Suisses qui étaient partis dans le monde colonial et au moment où on remarque qu'il y a des intérêts en jeu depuis Berne on va nommer très régulièrement que ce soit du côté de Shanghai du côté de l'Afrique du Nord ou au Brésil des consuls qui sont chargés de défendre les intérêts des Suisses sur place donc effectivement la Suisse joue un rôle de ce côté-là et puis peut-être un rôle je dirais un peu particulier par rapport à d'autres pays dans le cas de la Suisse c'est un autre discours qui se met en place au cours du XXe siècle et surtout après la décolonisation d'une forme d'innocence de la Suisse c'est-à-dire que la Suisse n'aurait pas participé à ce processus colonial et à mon avis c'est là qu'il y a un gros problème en Suisse alors on peut parler de réparation enfin moi je pense en tout cas comme historien qu'il faut en tout cas comprendre ce qui se passe pour comprendre pourquoi on en arrive là par exemple à ces questions de racisme structurel de dévoiler aussi justement ce discours qui a contribué à faire oublier cette histoire donc moi je vois le travail de l'histoire surtout sous cet angle sous cet angle-là je ne sais pas si j'ai répondu je ne comprends pas ce que vous entendez par déshérité de cet héritage non mais ça c'est moi qui l'a dit ah oui ok ce que je veux dire en fait mais en attendant les européens ont bien profité de cet héritage donc on était tous conscients de ce qui se passait donc et qu'est-ce que vous avez fait en fait non mais ce que je veux dire c'est que je pense parce qu'après si on veut être aussi un peu efficace il faut que on détermine ce qu'on peut faire moi ce n'est pas parce que je porte le nom Colombe que je peux réparer tous les désastres qui ont été faits par la colonisation mais au contraire il y a quelque chose dans ma pratique de travail dans ma pratique quotidienne que je peux faire c'est ça que je voulais dire donc je ne suis pas responsable des objets qui ont été pillés parce que je n'étais pas là mais mon devoir ma responsabilité est maintenant par exemple de faciliter l'accès à tous ces objets d'envoyer toutes les informations possibles de partager d'échanger après si magiquement je pouvais restituer tout peut-être que je le ferais mais ce n'est pas à mon pouvoir alors plutôt que il faut rêver mais peut-être qu'il faut aussi rêver juste pour pouvoir être efficace c'est ça que je voulais dire et puis peut-être c'est pas juste les colons pour aller un peu dans ce sens aussi c'est pas juste les colons par exemple ce micro que je tiens dans la main les matières premières n'ont pas été faits en Suisse l'assemblage n'a pas été fait en Suisse le transport n'a pas été fourni par des machineries suisses le pétrole qui a servi à transporter à alimenter les machines pour faire ce micro n'est pas issu du sous-sol suisse et pareil pour le siège sur lequel vous êtes assis et pareil pour les bouteilles en plastique qu'on boit et pareil pour cette caméra et pareil etc 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 donc c'est pas juste Christophe Colomb qui a violemment massacré des Arawaks c'est aussi aujourd'hui encore il est vrai il faut l'avouer que dans certains pays on bénéficie encore à la naissance via un système de redistribution via le fait qu'on héberge des centres fiscaux via le fait qu'on héberge des multinationales etc on bénéficie quand même à des échelles différentes et sans en être conscients forcément un peu tous dans des pays riches de cette infrastructure ou de cette architecture internationale qui s'est mise en place maintenant qu'est-ce qu'on peut faire bon moi mes recettes secrètes je veux pas dire des choses illégales mais je pense qu'il faudrait passer à des actions un peu punchy après chacun mesure ce qu'il veut faire ou ce qu'elle veut faire dans peut-être que c'est déjà une bonne idée de se questionner peut-être que c'est déjà une bonne idée d'organiser des événements comme ceux-là et d'en discuter après chacun tire les conclusions qui est l'où elle veut des actions punchy comme moi je suis hyper curieuse là bonjour ma question elle va un peu dans le même sens Victor a déjà un peu répondu moi je suis un peu stockée restée stockée dans les années 80 et j'aimerais que ça soit un peu actualisé qu'on donne des noms qu'on donne des noms exactement ces néocolonisateurs je m'appelle à l'époque il y avait un ami qui travaillait au Sénégal il a dit sur 63 entreprises il y a 62 qui ne sont pas sénégalais et une seule qui est africaine et qu'il rapportait comme Nestlé faisait des doubles facturations qu'il facturait 3000 francs par heure pour des soi-disant experts pour tout rapatrier la maison mère et ces fleuves d'argent qui revenaient en Suisse et ces gouttes qu'on mettait en aide au développement et des grands projecteurs dessus après on parlait de la troisième colonisation avec les ONG qui sont en Afrique tout ça j'aimerais qu'on parle d'aujourd'hui le nom je suis vraiment un peu je ne me suis pas mise à jour sur le nom d'aujourd'hui des gens qui colonisent qui sont des noms des entreprises qui continuent ça et la deuxième question c'est un peu dans l'autre sens la colonisation c'était aussi un peu dans le sens culturel et aujourd'hui je dis on pourrait peut-être un peu demander de l'aide au continent africain pour nous rendre un peu cette culture qu'on a perdu nous on dit des fois nous on apporte la mort on exporte des armes et puis eux ils nous importent la nourriture ils nous importent la vie avec les jeunes mains d'oeuvre avec leur joie de vie tout ça nous ici on n'a rien au niveau économique comme vous avez dit on a quelques pépites d'or au NAPF et puis le reste c'est dans nos banques qui viennent d'extérieur donc moi j'aimerais justement qu'on mette un nom sur aujourd'hui ce que fait la Suisse le temps et puis qu'est-ce qu'on pourrait recevoir de l'Afrique en retour bien sûr qu'on ne le mérite pas mais on en a besoin je veux bien essayer vu que j'ai travaillé pour et avec certaines de ces entreprises il y en a deux qui font l'actu la Crédit Suisse et UBS qui fusionnent parce que la dette a toujours été un instrument de contrôle très fort bonne soirée et donc les grandes banques suisses ont un rôle de complicité les grandes sociétés suisses de transport de matières premières par exemple MSC à Genève c'est un nom comme un autre mais qu'il faut connaître un nom très connu qui est souvent mis en avant par Public Eye ou par des groupes militants c'est bien sûr Glencore des noms comme Alu Suisse qui sont des gros je crois que maintenant ça a été fusionné dans un groupe plus gros qui en font complètement partie et puis tout l'agroalimentaire et puis le pharma a des responsabilités là où ça devient très compliqué et puis des discussions qu'on avait quand on était au sein de ces multinationales entre jeunes diplômés et qu'on se rendait compte que peut-être on faisait un peu des conneries avec nos diplômes c'était pour rester dans des euphémismes c'est 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 la faute à qui exactement est-ce que c'est la faute du jeune diplômé un peu petit con à qui on a toujours dit va à l'école et puis il va à l'école il fait ses diplômes il rentre dedans et il ne se rend pas compte est-ce que c'est la faute du directeur de succursale régionale est-ce que c'est la faute de celui qui a fait le prêt prédateur est-ce que c'est la faute de celui qui produit est-ce que c'est la faute de celui qui donne des ordres pour piloter le bateau est-ce que c'est la faute de l'employé moyen qui a appuyé sur le bouton ou du directeur qui a donné l'ordre ou de l'actionnaire qui peut virer le directeur si le directeur n'apporte pas des résultats financiers tangibles ça c'est des trucs qui s'observent beaucoup notamment par exemple en 2008 avec la crise financière c'est la faute à qui ? il n'y a pas de tête qui tombe et il n'y a personne qui va en prison donc dans notre division du labeur relativement extrême qui était déjà observée par Adam Smith il y a bientôt 250 ans c'est très difficile de dire qui exactement active la machine mais ça c'est des projets il y a par exemple sur Netflix là je regardais l'autre jour le procès de Adolf Eichmann qui était considéré comme un cerveau de Auschwitz c'est pareil chez les nazis c'est qui qui a donné l'ordre c'est qui qui a appuyé sur les boutons c'est qui qui a fait quoi c'est des questions qui sont très difficiles et des questions légales auxquelles franchement je pense que même une conférence d'une heure et demie ne peut pas donner une réponse très satisfaisante mais je ne sais pas si peut-être vous avez des ajouts pertinents Bonsoir je m'appelle Nikesh Dain Rissengar je suis originaire du Tchad le Tchad fait partie aussi des pays colonisés et qui je ne sais pas si je peux parler des situations post-coloniales maintenant ou bien c'est encore je ne sais pas si je peux l'appeler néocolonialisme ou bien c'est la colonisation qui continue encore au niveau économique financier la Suisse ça fait plus de 25 ans que je suis en Suisse la Suisse c'est un pays des droits de l'homme la Suisse c'est un pays des droits humains et qui pourrait pour protéger ces humains qui sont ailleurs qui pourraient peut-être regarder quand même un tout petit peu sur même si c'est des institutions industrielles comme les Nestlé qui vont ailleurs avec leurs produits et puis qui imposent leurs produits et qui font aussi tuer le travail des éleveurs sur place la Suisse pourrait quand même regarder un peu même si c'est des individus ou bien des institutions qui le font je n'exclus pas que les pays colonisés n'étaient pas non plus responsables il y a la responsabilité partagée moi je suis toujours pour la responsabilité partagée même au niveau de l'esclavage parce que les pays qui ont fourni les personnes en esclavage étaient aussi quelque part complices il y a certains chefs qui étaient aussi complices aujourd'hui par rapport au néocolonialisme les chefs d'état avec leur malgouvernance sont aussi complices de ce qui se passe et la Suisse est là pour accepter tous les biens mal acquis que ces chefs d'état amènent ici comment la Suisse peut faire pour aider les pays qui sont pillés non seulement par les colonisateurs mais aussi par des complices des colonisateurs donc les chefs d'état qui viennent amener les finances ici voilà ça ne concerne pas la Suisse mais le franc CFA est lié à l'euro pourquoi ça c'est mes questions en fait alors on va conclure moi je propose de continuer la discussion une fois que les lumières se seront éteintes pardon oui oui après non mais j'imagine que vous pouvez peut-être rester un peu si vous n'avez pas de train et discuter avec le public et encore une fois on vous remercie vraiment chaleureusement pour votre intérêt pour les questions et puis on est à disposition si c'est possible pour répondre aux autres questions merci à toutes et à tous merci